Bonjour, je m'appelle Dominique et je vais vous faire un témoignage sur une guérison physique que j'ai reçue il y a quelques années de la part du Seigneur. Donc je devais aller à un rassemblement charismatique dans l'unité où se réunissent plusieurs églises et quelques jours avant j'ai été prise d'une fièvre assez violente et des douleurs au niveau de la mâchoire et en fait je suis allée voir le dentiste qui m'a dit que j'avais un abcès et qu'il y avait du pus partout, qui s'était mis dans les sinus. Donc elle m'a donné un traitement mais elle m'a dit je ne sais vraiment pas ce que je vais pouvoir faire et elle m'a donné rendez-vous donc huit jours après. Et du coup j'ai hésité à aller à ce rassemblement quelques jours après parce que j'étais toujours mal. Le traitement n'avait rien fait mais comme c'était un rassemblement où on priait pour la guérison des malades je me suis dit allez Seigneur j'y vais, je te fais confiance. Donc j'y suis allée, je n'étais pas bien du tout durant toute la journée et le soir il y avait une veillée avec un prédicateur qui faisait un enseignement et après il a fait un ministère de guérison. Et j'étais mal, j'étais mal, j'étais mal. Et en fait juste avant j'avais discuté avec une dame qui était devant moi et donc je lui disais, parce qu'elle me disait vous n'avez pas l'air bien madame. Et donc je lui ai expliqué ce que j'avais et elle me dit Ah mais tu es au bon endroit, tu vas voir ce soir, tu seras guérie, tu rentreras chez toi guérie. Donc bon je lui ai dit oui, oui. En moi-même je me disais bon allez il faut que j'y crois. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à me dire que la guérison physique c'était pour moi. J'avais vu beaucoup de guérison physique mais je me disais c'est plutôt pour les autres et moi j'avais reçu des guérisons intérieures. Mais là bon, je sentais quand même un petit doute. Mais comme la dame devant moi elle avait tellement l'air sûre d'elle, je me suis dit allez j'y crois. Et donc le prédicateur commence à faire son enseignement et après il commence à prier. Et il a eu une parole de connaissance à un moment donné, il a dit il y a une personne qui a du pu au niveau de la dent, au niveau des sinus. Et donc j'allais lever le doigt et je vois une dame un peu plus devant qui lève la main. Et je me dis ah ben voilà, c'est l'autre dame. Et puis il insiste en fait. Donc moi je n'ose pas lever la main la première fois et lui insiste. et il dit ah oui mais il y a une autre personne, il y a une autre personne et il y a énormément de pus. Et là je me dis bon allez c'est moi, c'est moi. Donc je lève la main et je dis c'est moi, c'est moi. Et donc il se met à dire, eh bien au nom de Jésus tu es guéri. Et je me suis assise parce que j'étais un peu bouleversée. Et une fois que j'étais assise, j'ai senti quelque chose se passer au niveau de ma gencive, au niveau des sinus, enfin par là, j'ai senti quelque chose. J'avais toujours mal à la tête, je me sentais toujours pas bien. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et je suis rentrée chez moi et le lendemain matin, je n'avais plus rien. J'avais plus mal, j'avais plus de fièvre, j'avais plus rien du tout. J'étais complètement guérie. Et donc j'étais vraiment heureuse, j'ai rendu gloire au Seigneur. J'étais à merci Seigneur, merci Seigneur. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire à la dentiste ? Et là j'ai dit, Seigneur écoute, si tu veux que je parle de toi, eh bien mets-le vraiment fort dans mon cœur et qu'elle me pose une question. parce que recevoir la guérison, je pouvais, mais aller dire que c'était au nom de Jésus, j'étais encore pas très sûre de moi. Et en fait, je suis arrivée donc trois jours après chez la dentiste. Et quand j'arrive, elle me fait, oh là là, madame, j'avais peur de comment j'allais vous retrouver et tout ça. Et je, bon, donc là je lui dis, bah écoutez, je pense que je suis guérie. Et elle me dit, ah bon ? Ah bon, vous êtes guérie ? Je dis, bah écoutez, oui, je n'ai plus du tout mal, j'ai plus de fièvre, tout va bien. Et là, elle se met à me dire, mais attendez, vu l'état dans lequel vous étiez la semaine dernière, vous allez me dire ce qui s'est passé. Donc là, je me suis dit, ah Seigneur, c'est le signe que je t'ai demandé, donc je vais lui dire. Et donc je lui ai dit, bah vous n'allez pas me croire, mais je suis allée à un rassemblement, on a prié pour ma guérison au nom de Jésus, et je suis guérie depuis ce jour-là. Et donc elle n'était pas spécialement croyante, je pense, et elle m'a dit, écoutez, vu l'état dans lequel vous étiez la semaine dernière, je ne peux que vous croire, donc je vous crois. Et elle m'a dit, vous savez, avant de vous recevoir, je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir faire pour vous, parce que je pensais qu'il fallait passer à l'opération, tellement il n'y avait de pu dans votre mâchoire. Voilà. Donc je voudrais vraiment remercier le Seigneur et lui rendre grâce, parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai vécu cette guérison physique. Merci Seigneur, sois béni Seigneur.